Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu de Fontaine, je suis directeur général d'une société qui s'appelle Mdata Performance et je m'occupe du traitement de données au service de la performance et notamment du bien-être. Bonjour, quant à moi je m'appelle Julien Gouze, je suis un ancien cavalier professionnel et maintenant je m'occupe de fournir de la data aux professionnels éclairés dans les domaines de l'entreprise, de la santé et bien sûr du sport donc en particulier au profil que représente Mathieu. Merci beaucoup Julien. Alors concrètement une data c'est quoi ? Une data c'est une donnée, c'est quelque chose qu'on va mesurer et qui reflète normalement l'activité, une activité soit humaine soit une activité matérielle et on s'occupe de récolter cette donnée et surtout de l'analyser. Donc Julien Monde a développé aussi un concept en commun où Julien s'occupe de récolter la data et moi je l'analyse. Je vais laisser Julien présenter son système. Merci. Nous avons donc développé un système d'analyse du mouvement. Alors l'analyse du mouvement je dirais que c'est un peu comme l'alimentation. Pour que l'alimentation fonctionne il faut un certain nombre d'étapes. Si on part de la faim, il faut qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'il y ait du contenu. Si on monte d'un étage, il faut quoi ? Il faut qu'il y ait un véhicule qui amène cette énergie au bon endroit. Si on monte encore d'un étage, il faut qu'il y ait une appétence. C'est-à-dire qu'on ait un peu envie de le manger quand même. Et le dernier c'est qu'on y ait accès. La noix de coco c'est peut-être très bien mais tout là-haut c'est pas facile. Donc nous dans cette chaîne-là notre boulot c'est de faire descendre la noix de coco et de la donner. C'est-à-dire c'est de collecter facilement de la data, de la mettre en forme, de simplifier la vie pour que le professionnel du geste se concentre sur son cœur de métier qui est celle de traduire le geste. Et cette dernière phase, c'est de donner cette énergie, ce nutriment pour optimiser via les différentes remédiations possibles les aspects du sportif, de la personne d'entreprise, tout ce qui concerne le bien-être. Voilà c'est complètement ça. Une fois qu'on a accès à la data qui est un peu plus traité en amont, on va lui donner ce qu'on appelle une dimension applicative. C'est-à-dire qu'on va pouvoir retranscrire en termes pratico-pratiques sur le terrain soit des critères de remédiation notamment si on travaille sur des caractères de posture. On va pouvoir rétablir soit le matériel soit les caractéristiques physiques du sujet et permettre ainsi à la data de lui donner vraiment une véritable valeur et de remettre en perspective l'objectif de performance qui est poursuivi. Oui alors cette data en fait c'est quoi ? Parce que c'est un mot quand même très très à la mode, on met un peu plein de choses dedans. Moi ce que j'ai tendance à dire pour simplifier les choses, c'est que quelque part, bon le XXe siècle on l'a beaucoup dit, c'était un siècle de la communication, on a créé plein de voies de communication, c'est très très bien. Il y a des choses qui véhiculent là-dedans et ces choses-là c'est un peu brouillé, c'est un peu flou. Et l'idée c'est de transformer ce signal, cette information en quelque chose d'exploitable. La data c'est quoi ? C'est tout simplement un signal qui a suffisamment de sens pour qu'on puisse le comprendre, après l'avoir capté bien évidemment, et ensuite en faire quelque chose. Et ce quelque chose il dépend vraiment du contexte. Et là où c'est intéressant de cette notion de bien-être, c'est que le bien-être il est transversal, il concerne un peu tout le monde dans tous les registres. Et ce qui est très important, c'est que cette data ne soit pas trop spécialisée. Il n'y a pas une data pour le sport, il n'y a pas une data économique, parce que ce sont des sujets qui peuvent te concerner aussi. Il n'y a pas une data purement scientifique ou une applicative. L'ensemble des datas, c'est tout ce qui fait sens et qui va permettre de transformer une information via la médiation de cette data en action tout simplement. Et c'est pour ça que des profils comme le tien, comme tous ces professionnels de terrain, ce sont des professionnels au final d'action et des résultats. Voilà, c'est ça, complètement. Alors la data dans le bien-être peut prendre plusieurs formes, notamment dans le monde de l'entreprise. On entend beaucoup parler de troubles musculosquelétiques, pardon, les TMS. Par exemple, avoir une data sur les modifications de la posture tout au long de la journée va permettre de mieux organiser les temps de pause et pourquoi pas le matériel sur lequel va évoluer les salariés. L'idée, c'est de récolter une data avec un système d'acquisition quel qu'il soit, la plus fiable possible, la plus précise possible, pour lui donner le maximum de sens et franchement, vraiment la retranscrire sur des contenus de terrain et des critères de remédiation. Ce que j'ajouterais peut-être, c'est juste de dire aussi qu'il y a un côté, alors désolé du gros mot parce que dans le milieu médical, c'est difficile, c'est le mot holistique, c'est le mot global. Eh oui, désolé. Ne venant pas du milieu médical. C'est-à-dire, il faut prendre l'ensemble des informations aussi. Le problème de la data, à un moment, c'était de dire « j'ai la pépite et grâce à ça, je vais pouvoir tout faire ». Et je crois qu'aussi dans ces cœurs de métier, nous, dans notre métier chez Kinesthesia de la captation et dans tes métiers de l'analyse, c'est d'être capable, encore une fois, de regarder ce qui se passe autour, dans l'environnement, de mettre cette data en contexte. Et sans ça, on risque de se tromper et on risque de vouloir, sous prétexte de bien-être, créer peut-être des tensions, des crispations, des blessures éventuelles. Et que cette prise en compte globale, elle est au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui la data ou les big data, qui sont en fait la prise de conscience que le système, il est complexe en réalité, et c'est bien qu'il le soit, non ? Alors oui, pareil, il ne faut jamais oublier qu'une data, ça provient de quelque chose ou de quelqu'un, surtout. Il ne faut pas juste considérer cette data, il faut toujours considérer le tracé, on va dire la ligne de vie de la data, savoir d'où elle vient et pourquoi elle a été mesurée, et dans quel but elle a été mesurée. Et je te rejoins complètement quand tu dis qu'il faut prendre en considération l'environnement dans lequel évolue la data, c'est parce que cet environnement, on va souvent agir sur lui en fonction de la data pour l'améliorer. Ok. On est assez d'accord, forcément, on travaille ensemble depuis déjà un certain temps, mais je crois que ce qui est intéressant dans cette notion, c'est de voir que d'un côté, on a la data qui a eu cet aspect, qui a peut-être encore cet aspect un peu mathématique, un peu froid, un peu calculateur. En tête, quand je dis ça, j'ai un peu l'image de la data aujourd'hui dans le monde de la finance, de tous ces écrans, etc. Et cette notion de bien-être, c'est-à-dire quels sont les paramètres du bien-être ? Qu'est-ce qui fait qu'on est bien quelque part, qu'on est bien dans son sport, qu'on est bien chez soi, qu'on est bien dans son entreprise ? Et de se dire que ces choses-là, qui sont en fait purement qualitatives, elles se mesurent, elles sont quantitatives. C'est-à-dire qu'on est capable de dire combien de fois on a été content sur une échelle de 20 à 10, par exemple, c'est la data un peu simple, mais qui existe. Et il ne faut pas forcément fragmenter, il ne faut pas séparer le quantitatif et le qualitatif. Et je crois que dans tous ces cœurs de métier aujourd'hui, et puis les autres, bien sûr, qui arrivent, on a quelque chose qui va croître en puissance dans ce côté, encore une fois, de faire du lien entre tout le monde. Notamment, quand on parle de data, on parle aussi souvent d'indicateurs de performance. Et ces indicateurs de performance, il faut vraiment les sélectionner avec soin, éviter qu'ils soient trop complexes, compréhensibles par tous, notamment dans un univers comme le monde du travail. L'état optimal de performance au travail, c'est quelque chose qu'on peut mesurer très facilement avec des outils qui sont reconnus et exploitables. La première étape lorsqu'on veut travailler et traiter de la data, c'est de sélectionner avec soin ces indicateurs de performance. Et après, si on se situe dans le bien-être, sélectionner vraiment avec un soin particulier, quelle data on va mesurer et quelle data va vraiment être significative de cet état de bien-être. Donc tout ça dans un contexte, un contexte, un environnement de travail, un environnement de pratique ou l'utilisation d'un matériel, par exemple, en sport de haut niveau. Voilà. Oui, non, tu as les... Non, c'est bon pour moi. Non, ce que je voulais rajouter à ça, parce que c'est effectivement ça, c'est aussi de dire quel est le référent. C'est-à-dire qu'une data, dans l'absolu, elle a besoin de se référer à quelque chose. Alors bien sûr, il y a des poncifs, il y a des canons, il y a des normes, si on parle de l'entreprise, il y a des grilles, si on concerne la pénibilité, il y a des choses comme ça. Ce qui est important aussi, c'est de garder l'humain au centre de tout ça. Et je pense que dans l'approche qu'on peut avoir des datas, et l'approche applicative des datas, c'est ça. De dire que son référentiel, au final, c'est qui ? Eh bien, c'est soi-même. On va évaluer, bien sûr, la personne à un moment, mais surtout, on va évoluer, pardon, c'est un beau lapsus, on va évaluer son évolution. Et on est toujours son meilleur référent. Est-ce qu'on est plutôt plus qu'avant, moins qu'avant ? Et cette data, encore une fois, qui a ce côté très mathématique, très neutre, en fait, elle n'est pas là pour être un juge de paix, elle est là juste pour être un critère qui permet de savoir où on en est, où on se situe. Je balayerai des choses, effectivement, tu as parlé d'état de performance. Ça va de là jusqu'à la capacité d'évaluer son calme, sa capacité méditative, si on veut. Je prends un extrême exprès de l'autre côté. La cohérence cardiaque nous permet de trouver cet état complètement. Et donc, à chaque fois, de se dire que, un, on est au centre, que l'humain est au centre, que cette data, elle est très humaine, finalement, puisqu'elle est créée par des humains pour des humains, elle n'est pas froide et elle sert, effectivement, tous les registres, et le bien-être étant, bien sûr, ce qui est transversal, quel que soit notre champ d'application, nous, encore une fois, chez Kinesthesia, on a décidé de développer des outils qui sont les plus faciles à utiliser, par exemple. On a décidé de faire attention à ce que le professionnel du geste, quelqu'un comme toi, quelqu'un qui est moins versé dans la technologie aussi, puisse l'utiliser et se sentir rassuré, confortable. Ce sont aussi des indicateurs de bien-être, finalement. Et donc, toute la technologie, elle est à ce service-là. Et encore une fois, la data, la donnée, n'est qu'un élément qui nous permet de quantifier tout ce paradigme. Voilà. C'est un peu tout ce qu'on pouvait dire sur... Enfin, tout ce qu'on pouvait dire. On peut encore dire beaucoup sur la data, notamment dans le bien-être ou dans cette notion de performance. Donc, voilà. S'il y a des questions, mademoiselle, peut-être ? N'hésitez pas. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Merci.